On a vu il y a quelques temps les robots les plus dangereux qu'on peut trouver dans ce monde obscur, mais savez-vous que les robots ne sont pas forcément des machines à tuer ? Beaucoup sont là pour rendre la vie de l'homme la plus confortable possible, genre vous connaissez sûrement les robots aspirateurs par exemple, mais savez-vous qu'on peut déjà aller beaucoup plus loin que ça ? Mais beaucoup comment ? Eh bien on va voir ça aujourd'hui ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et on va parler des robots les plus utiles qui ont déjà été montrés au grand public, que ce soit pour la cuisine, le ménage ou même plein d'autres choses, vous allez vouloir cramer tout votre argent dedans, et on commence tout de suite avec… Bot Andy Vous chérissez sûrement le jour où vous avez acheté un lave-vaisselle, fini de faire ça à la main comme à la préhistoire ! Fini les embrouilles de couple pour savoir qui doit laver derrière un bon poulet-curie qui a complètement défoncé tous les couverts ! Bref, un pur bonheur à la maison ! Mais il reste un problème, il faut mettre la vaisselle dedans, et surtout à un moment ou à un autre il va bien falloir la vider ! Qu'est-ce que c'est pénible, non mais sérieux, on est plus en 2020 ! Eh bien chez Samsung, ils ont LA solution ! Eh oui, car en plus de fabriquer des smartphones, des télés, des frigos, des microns, des tout un tas d'autres trucs, bah ils fabriquent aussi des robots ! En effet, il ne faut pas oublier que ces derniers sont des géants aussi dans le domaine de l'électroménager, et surtout de l'innovation, et ils ont donc présenté Andy lors du CES 2021 ! Mais bon vous en avez sûrement pas entendu parler, car bas avec ce qu'il se passe dans le monde, compliqué de faire des événements dantesques comme dans le bon vieux temps ! Avec Andy, ce petit charmeur qui vous fait des clins d'œil tout en vous disant bonjour, finit cette pénible corvée car il pourra s'en occuper lui-même à l'aide de son bras ! Mais cela va aller encore plus loin que ça, il pourra aussi s'occuper de la corvée de linge ou même vous servir du vin, parce que bon, après avoir rien fait, c'est normal que ce soit vous qui puissiez vous détendre après un petit verre ! Si ce robot se rebelle un jour, faudra clairement pas s'étonner hein ! Alors on a pas eu énormément d'informations sur ce robot, et on ne sait pas exactement comment il marche que ce soit pour les automatisations, la charge ou même le prix qui lui doit facilement dépasser mon nombre d'abonnés YouTube ! Après, j'ai entendu dire que si vous êtes abonné à cette chaîne, bah on vous fera peut-être une réduction ! Alors c'est pas certain certain, mais c'est gratuit de cliquer sur ce petit bouton rouge, alors au pire vous y perdez rien, je dis ça comme ça ! En tout cas, le robot Andy n'a pas été le seul présenté par Samsung lors du CES 2021, car il y a aussi eu BOT CARE ! Et c'est plutôt lui la vraie vedette, car il est certes beaucoup plus classique, mais il a l'air un peu plus abouti que l'autre qui n'a finalement pas été beaucoup mis en avant ! On est sur de l'assistant personnel pur et dur ici, mais à côté du robot de Samsung, votre Google Home fait vraiment pas le figure ! Déjà parce que lui, il peut se déplacer et vous suivre au sein de votre maison ! Au fil de son existence, ce petit robot sur vous va analyser tous vos faits et gestes pour savoir comment vous assistez au mieux ! Vous êtes resté trop longtemps ainsi devant votre ordinateur, il vous dira d'arrêter pour vous étirer un peu ! Vous avez un rendez-vous, il vous le rappellera aussi et s'occupera d'organiser l'appel de lui-même ! Ouais comme ça on a Andy pour vous tuer physiquement avec son bras parce que vous n'aurez plus rien à faire, et Care pour vous tuer mentalement avec son organisation stricte à la seconde près qui commentera tous vos faits et gestes et vous rappellera à quel point vous êtes peu productif dans votre vie ! Tu sais pas génial ça ! Foldimates ! On a résolu le problème de corvée de la vaisselle, mais pas celle de la lessive ! Andy peut la ranger certes, mais dans un panier et puis basta, il va encore falloir la plier, mais franchement, qui a le temps pour ça ? Pas moi en tout cas, tout mon temps est pris pour passer Challenger sur League of Legends ! Eh bien Foldimates va pouvoir encore me donner du temps libre ! Présenté en 2017 pour la première fois et encore au CES pour changer, ce robot va recevoir vos habits et en plier 25 en 5 minutes ! En réalité je trouve ça pas vraiment très au point, déjà il faudra toujours repasser vos vêtements avant, mais surtout il faut les donner dans une position spécifique, impossible de lui envoyer en boule toutes vos fringues à la tronche, donc bah vous faites déjà la moitié du travail de pliage, pas certain qu'il y ait réellement un énorme gain de temps du coup ! Quand on voit que cela prend moins de 2 secondes à plier un t-shirt grâce à Youtube qui m'a appris ça il y a 8 ans, à quoi bon payer une machine pareille ? Et le truc est gigantesque, faut avoir la place de se le trimballer, parce que bah c'est pas moins qu'un frigo américain niveau encombrement ! Mais bon, le modèle a évolué au fil des années, et qui sait peut-être qu'il y en aura un miniature un jour qui pourra s'occuper de tout ça d'ici peu ! Showbotix Vous êtes complètement accro à la salade, et marre que le seul choix possible tous les midis lors de votre pause, boulot bah ça soit la César de McDo, et bien Showbotix arrive avec ses robots distributeurs ! Dans la même forme que les distributeurs classiques que l'on peut voir qui vendent moult bonbons et autres boissons bien sucrés, Sally 2.0, le distributeur de Showbotix sera là pour vous proposer une salade fraîche sur mesure, tout est frais, haché sur place, dans la machine ! Cette dernière se veut très complète et informatrice, en vous disant exactement en temps réel les différents apports qu'aura votre salade, que ce soit en termes de calories, protéines, glucides et lipides. En vrai, c'est plutôt sympa comme idée, même si effectivement, on parle d'un distributeur dont il faut changer les ingrédients tous les jours, comparé au distributeur de bonbons de votre gare qui n'a pas été touché depuis 3 ans, c'est clair qu'on en est loin ! Leur dernier coup, Sally 2 à Kellogg's pour pouvoir faire aussi un distributeur de céréales en mai 2021 ! Bon alors c'est moins aussi que de la salade, c'est sûr, mais le but est de donner un bol de céréales avec des accompagnements ! Oui, chocolat, gâteau, bref, du sucre sur du sucre, bonjour le diabète instantané avec ça ! Enfin, tant qu'ils mettent le lait après les céréales, on est sains et saufs. Jellyfish Bot On est d'accord pour dire que tous les robots qu'on a vu depuis le début de cette vidéo sont très axés autour du confort de l'homme, mais là, on va en avoir un qui est là pour réparer sa bêtise ! Jellyfish Bot, commercialisé en 2018, est un robot méduse qui est là pour nettoyer les mers et autres océans qui sont devenus assez sales avec le temps ! Jellyfish va donc arborer ses eaux polluées pour ainsi choper tous les déchets qu'il peut à l'aide de son filet ! L'avantage c'est qu'étant donné qu'il n'est pas très grand, il va pouvoir se faufiler un peu partout pour ainsi s'occuper des endroits les plus restreints d'accès, et il y a même la possibilité d'en coupler d'eux pour ainsi avoir une plus grande surface de nettoyage, et quand on voit les vidéos de présentation du bousin, on peut être émerveillé de l'efficacité de l'engin, ou alors horrifié de la saleté de nos eaux, ça c'est à vous de voir ! Et malheureusement, ce robot n'était pas du tout autonome, il lui fallait un pilote ! Enfin, c'était le cas jusqu'à la version de 2021 qui, elle, peut s'affranchir de cette trace inférieure qui est l'humain ! En effet, une mise à jour a été lancée en janvier dernier, permettant aux Jellyfish Bots de faire leur travail tout seul juste avec des points GPS. Le robot reste limité en taille comme à la première version, mais on peut imaginer un futur où des versions géantes seraient mises en place un peu partout pour pouvoir s'occuper de toute la pollution marine, et ainsi arrêter ce massacre… Même si le plus simple, ce serait peut-être d'arrêter de jeter tout et n'importe quoi sans réfléchir… Mais bon, là-dessus, je fais plus confiance aux robots qu'aux humains… Les robots de cuisine Reparlons d'eux d'ailleurs, devenu fainéant vu que les corvées ont complètement disparu à l'aide d'Andy, plus personne ne s'embête à faire à manger, et Deliveroo règnent sur la population vu qu'il n'y a que des salades et des céréales dans les distributeurs, bon même si c'est déjà le cas en 2020 et 2021 avec la pandémie. Heureusement, d'autres robots sont aussi conçus pour régler ce problème, Molly est là pour vous cuisiner de bons petits plats sur son plan de travail où il est totalement libre de ses mouvements en 3 dimensions. On peut le voir faire une magnifique paella par exemple qui a l'air plutôt bonne si on en croit le présentateur… Après bon, vu que la vidéo est sur la chaîne du constructeur du robot, si c'était dégueu, je pense que le gars ne nous le dirait pas. Le robot a reçu quelques critiques quand même, car même si ce dernier s'est effectivement mélangé les ingrédients, bah il ne sait pas les préparer, et donc faut tout lui servir sur un plateau d'argent, pour devenir un peu son esclave quand même… Mais bon, s'il cuisine bien, ça reste mieux que de commander tous les jours, même si le prix d'un tel engin doit être compliqué à rentabiliser par rapport à des frais de commande. Ce projet n'est pas tout récent, on peut remonter à des présentations de 2015, donc c'est clairement pas pour demain qu'un modèle proposé au grand public arrivera, mais on voit que le projet continue d'évoluer avec le temps. D'ailleurs dans cette catégorie, on peut aussi parler de Patsy, un robot pizza YOLO, et là à Cocorico, on est sur un robot français messieurs dames ! Yes, les coréens nous la mettent sur le ménage, mais on le gagne sur le terrain de la pizza, et vu qu'on n'aura pas besoin de couvert et donc pas de vaisselle étant donné que ça se mange avec les doigts, ils seront complètement désemparés. Patsy va donc créer votre pizza sur mesure, avec une borne permettant de personnaliser sa pizza à l'ingrédient près, et une fois votre commande passée, il va s'atteler à la tâche avec ses énormes bras qui vont récupérer les ingrédients et s'occuper de votre pizza devant vos yeux ébahis. Il s'occupera lui-même de commander les ingrédients avec le plus de succès, pour ainsi ne jamais avoir de rupture de stock… Plutôt malin. D'ailleurs il est déjà possible d'acheter des pizzas à strobo, puisqu'il a son propre restaurant au Val d'Europe, et il a carrément sa page Uber Eats ! Bon je pense pas que ce soit lui qui vienne vous les apporter par contre, les pizzas sont pas forcément plus chères qu'ailleurs, donc en soit ça peut être intéressant de tester, même si on perd un peu le côté attraction de le voir faire notre pizza dans ce cas là. Ici aussi c'est pas forcément vu d'un bon oeil par tous, car cela n'a pas la même saveur que votre pizza YOLO de quartier qui aura mis tout son âme, ou encore l'ambiance lorsqu'on parle avec des restaurateurs. Mais bon d'un autre côté, quand on va au McDo, on n'en parle plus aux gens non plus, on fonce sur les bornes, donc comme quand on a beau dire ça, tout le monde trouve ça bien plus pratique. Ouais, on vit vraiment dans une société. Les Robots Suiveurs Histoire de toucher vraiment tout le monde, on va parler golf, car après tout, avec la sortie du nouveau Mario Golf, vous êtes peut être devenu un fan incontesté de cette discipline ! Mais bon, faut se trimballer un chariot avec tous vos clubs, qu'est ce que c'est pénible, on a pas tous la carrure de Bowser pour pouvoir se les trimballer tranquillou d'une seule patte. C'est donc là que Caddy Trek, et en vrai plein d'autres, car finalement c'est pas si révolutionnaire, ont mis en place des robots chariots qui vont vous suivre lorsque vous venez de tirer votre balle sur le terrain en plein milieu du sable, mais bon, c'est pas comme s'il y avait déjà une voiturette dans laquelle on pouvait mettre ce fameux chariot qui existait depuis des années ! En vrai, on se marre, mais tout ça a déjà pas mal vu le jour avec les valises, avec celles qui peuvent nous suivre dans l'aéroport, car vraiment tirer une valise avec des roues c'est bien trop pénible ! Et bon, autant un chariot de golf autonome sur un parcours de golf désert y a pas trop de risques, autant une valise autonome qui nous suit sans qu'on y fasse gaffe à l'aéroport d'Orly, j'suis quand même moins chaud. Sony Aibo Nous voici dans un type de robot qui peut possiblement être un peu plus incontroverse, le monde des robots de compagnie voué à remplacer les vrais animaux de compagnie, et le maître dans cette catégorie c'est Sony, avec Aibo le robot chien ! On parlait de Molly en développement depuis 2015, mais les premiers modèles d'Aibo sont sortis en 1999 ! On a pu voir le modèle évolué et aujourd'hui on va parler de la version de 2018 ERS 1000, qui est bien plus mignonne ! Le but d'Aibo est d'être un véritable animal de compagnie, de pouvoir faire des tours, jouer avec vous, et tout ça avec son petit caractère, bref vraiment être là pour vous tenir compagnie ! Ce dernier a un succès plutôt modeste au vu de la niche dans laquelle il est si je puis dire, puisqu'à sa commercialisation il est très vite passé en rupture de stock au Japon ainsi qu'aux Etats-Unis ! Les robots du style qui sont la plus pour votre bonheur, que pour être utile d'un point de vue pratique, ne sont pas nouveaux ! On avait pu voir Vector qui était un peu fait de la même façon, et dont la société a malheureusement coulé, et on a pu surtout voir que des gens ont pu témoigner la même peine que celle de la perte d'un réel animal, voire d'un proche ! J'en avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de la possibilité d'être aussi triste pour la perte d'un robot que celle d'un animal, et en soit, encore une fois on peut trouver ça bizarre en étant extérieur à tout ça, mais finalement, vu qu'on peut avoir les bénéfices d'un animal sans en avoir les contraintes, si dans le siècle prochain cela devient la norme, je ne serais absolument pas étonné ! Et c'est pas si cher que ça ! Proposé à 2500€, on est vraiment pas loin du prix d'animaux classiques en élevage qui peut facilement avoisiner les 2000€ en ce moment même ! Genre moi le Raziel il m'a coûté 1600€ le petit Corgi, et au moins le Sony est beau il a pas bouffé de tous mes journaux de Mickey ! Mais un robot peut-il vraiment remplacer un animal de compagnie ? Est-ce que ça ne risque pas de créer des animaux sans famille ? On pourrait se dire que oui, mais d'un autre côté il n'existerait plus autant d'élevage où des animaux de compagnie seraient créés car il n'y aurait plus autant de demandes ! Est-ce que finalement avoir des robots de compagnie ne serait pas plus humain que d'avoir de vrais animaux de compagnie qui sont forcés à traîner chez vous car vous ne leur avez pas demandé leur accord pour venir y habiter, et qui passent leur journée seul car vous êtes au boulot ! Bref, beaucoup de problématiques à prendre en compte ! Pour le coup, compliqué de dire si c'est quelque chose de bien ou mal dans une vidéo du CIL sans rentrer dans les détails des pour et contre, il faudra en faire une vidéo dédiée, ce qui arrivera sûrement bientôt donc mettez la cloche ! J'ai d'ailleurs acheté un robot chat que je devrais bientôt tester sur la chaîne donc ce sera l'occasion de comparer le robot chat avec mon vrai chien et savoir lequel je jette à la poubelle, faudra pas rater ça ! Et pour autant, ce genre de robot de compagnie n'est pas nouveau non plus ! On peut par exemple parler de Paro, un robot Fox utilisé dans quelques maisons de retraite japonaise pour casser la solitude des différents résidents ! Ce robot émotionnel et thérapeutique est là pour tenir compagnie à ces personnes et même mieux guérir certains troubles mentaux ! En effet, des personnes atteintes de pathologies mentales graves ont pu voir certains effets atténués grâce à ce genre d'animaux robots, et vu que ces derniers n'ont pas besoin d'entretien contrairement à un vrai animal, ils ne vont pas en souffrir si vous les planquez au fond d'un tiroir une fois leur job accompli ! Une vraie bénédiction pour ces personnes qui sont malheureusement trop souvent seules ! C'est pour ça que vraiment, même si ça peut paraître bizarre, je pense qu'il y a quelque chose à exploiter sur cette thématique ! Paro a été un tel succès qu'un épisode des Simpsons y a fait référence, le 4ème de la saison 23, avec Jasper, l'ami d'Abraham Simpson qui se fait réconforter par ce petit robot Fox, et qui montre bien que les autres résidents de la maison de retraite sont assez jaloux ! Bref, on est d'accord que c'est pas demain la veille que les appartements du crew se seront équipés de tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, mais n'empêche, on voit à quel point tout cela évolue, et si vous devenez riche, vous pourrez possiblement vous les payer ! Et j'ai confiance en vous, après tout vous êtes abonné à cette chaîne, donc vous êtes forcément quelqu'un d'intelligent et qui a un avenir prometteur ! Est-ce que tout ça est bien ou mal ? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire ! Je pense que cela peut se voir au cas par cas, et parfois, ce ne sont pas des corvées mais des plaisirs, le cas de cuisiner, par exemple, n'est pas forcément une tâche ingrate, donc ces robots ne seraient peut-être pas aussi utiles que celui qui permet de s'occuper de la vaisselle, à moins que certains kiffent vraiment faire ça, mais bon j'en suis pas certain ! Donc je me demande un peu quel est votre avis sur toutes les catégories que l'on a pu énumérer dans cette vidéo ! J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu, et même qu'elle vous aura fait un petit peu baver ! Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour juste en dessous de la vidéo, c'est la meilleure rétribution que vous puissiez me faire, alors n'hésitez pas, car lui contrairement au robot qu'on a vu, il ne coûte pas grand chose ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui ont la flemme de ranger la vaisselle pour leur montrer qu'un monde où ils n'auront plus jamais à quitter leur lit de leur vie existe, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'est Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !